bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de philippole voûte philippole voûte est un artiste pluridisciplinaire il est à la fois peintre plasticien mais également musicien il est guitariste et chanteur alors aujourd'hui je vais plutôt vous présenter le philippole voûte peintre en vous présentant cette oeuvre et son style son univers à travers l'oeuvre qu'on a d'exposer ici à la fileuse quelles sont en quelque sorte les clés pour reconnaître le style de philippole voûte qu'est ce qui va l'inspirer pour réaliser ses oeuvres peintes et bien déjà philippole voûte va se se tourner vers la culture l'imagerie populaire en fait il va trouver des sources d'inspiration dans tout ce qui est bd comics la télé le cinéma les dessins animé et puis à ces éléments ces motifs qu'il va prendre dans ses influences si il va ajouter les assemblées avec d'autres d'autres inspirations d'autres sources d'inspiration a notamment des grands artistes qui l'apprécient tout particulièrement comme picasso magritte ou matisse donc il va prendre des éléments des oeuvres de ces artistes et les mêler au reste de ces inspirations ce qui va créer un univers coloré particulier et puis parfois proche des dessins enfantin alors je vous l'ai dit donc philippole voûte un univers particulier c'est avant tout un artiste muraliste c'est à dire qu'il va réaliser des fresques mais il travaille également en atelier sur différents supports la toile par exemple où là on est entre les deux c'est une fresque qui a été réalisé sur panneau de bois alors la fresque en extérieur il en réel il en a réalisé dans plusieurs lieux en france et à l'étranger et pas mal dans notre région et notamment dans le nord pas de calais il a travaillé avant brechy lille roubaix ou angre dans le pas de calais donc et il réalise des fresques autant dans les rues que sur les murs des bâtiments de certains bâtiments à l'extérieur ou à l'intérieur des écoles ou des maisons de santé par exemple il a travaillé notamment une dans une maison de santé à ville neuf d'asques alors l'oeuvre que nous avons juste ici à elle était réalisée en 2016 lors du festival art up à lille philippole voûte a réalisé une grande fresque où il y a à peu près 15 panneaux donc 14 comme celui ci a en plus qui se trouvait dans la sécu directement dans les locaux de la sécu une grande fresque qu'il a fait donc sur place et qui vont qui va dans laquelle on va retrouver des éléments de ses inspirations donc la culture l'imagerie populaire et également les grands artistes qu'il apprécie tout particulièrement ici donc vous avez philippole voûte qui s'est représenté lui-même son auto portrait il est juste ici dans la tenue qu'il avait d'ailleurs le jour d'art up le jour où il a réalisé sa fresque et puis il est assis sur une vache et il a une bulle de parole de dialogue où il dit j'adore les pink floyd on le voit pas mais la vache sur le panneau d'à côté lui répond moi aussi alors on retrouve souvent dans les oeuvres de philippole voûte des bulles comme ça inspiré de la bd souvent le texte qui est très présent dans son oeuvre ne va pas forcément avoir de rapport avec l'image bon là ça se vérifie pas parce que pour le coup le texte un rapport avec l'image puisque peut-être certains d'entre vous l'auront remarqué un la vache que l'on voit ici est en fait celle d'une pochette d'album des pink floyd un album sorti en 1970 sur lequel donc on voit apparaître cette vache donc là on a le lien en plus de ces éléments si vous avez en bas à gauche de la fresque du panneau je vous parlais de la culture populaire de l'imagerie populaire et bien là on en a un bon exemple avec un schtroumpf schtroumpf sur lequel on retrouve des têtes de mort qui sont dessinées alors là pour le coup un sujet un peu plus sérieux si je puis dire mais assimiler les têtes de mort et la pensée de la mort à cette imagerie populaire en fait c'est vraiment comme si l'artiste avait voulu se jouer de la mort et de la rendre un peu plus facile ou en tout cas plus légère dans ce contexte aussi avec cet assemblage le fait d'avoir mis ces deux éléments ensemble et puis peut-être certains d'entre vous l'auront remarqué en fond du panneau vous avez à l'arrière-plan dans des tons gris bleus un petit clin d'oeil à picasso puisque c'est une partie de guernica l'oeuvre de picasso qui a été réalisée en 1937 qui est reprise ici sur ce panneau je vous invite vraiment à aller voir l'ensemble de la fresque vous pouvez la trouver sur le site internet de philippe hall voûte où vous allez découvrir que l'ensemble de la fresque est vraiment travaillé de la même manière on a des touches comme ça des clins d'oeil de grandes oeuvres des artistes qui qui lui sont chers on a des touches d'imagerie populaire des dialogues voilà tout est mélangé dans un univers très coloré comme vous le voyez ici avec des bleus très pur brut un le vert pareil voilà on a les couleurs qui sont utilisées de manière entière et là on ne le voit pas mais sur le reste de la fresque vous pourrez aussi trouver des éléments de d'une partie de la vie de philippe hall voûte sur sur les autres panneaux en fait philippe hall voûte a vécu pendant dix ans en afrique en côte d'ivoire lorsqu'il était jeune et ça l'a beaucoup inspiré à la fois pour la fresque parce que c'est une méthode une technique qui est beaucoup utilisée en afrique donc il a puisé ses envies de fresques dès son enfance en côte d'ivoire et puis aussi dans les motifs qu'on va retrouver il représente beaucoup la faune et la flore africaine dans ses oeuvres sur l'ensemble de la fresque d'art up on retrouve des éléments de savane et toujours un motif récurrent qui revient énormément dans toutes enfin pas dans toutes ses oeuvres mais dans la grande partie de ses oeuvres le crocodile donc voilà je vous invite vivement à aller voir l'ensemble de la fresque sur son site internet et puis vous pourrez découvrir en même temps l'ensemble de ses oeuvres il n'y a pas longtemps il y a quelques mois de cela en début d'année philippe paul voûte a d'ailleurs exposé à la sécu une série d'oeuvres qu'il avait réalisé pendant le premier confinement donc vous pouvez également les découvrir vous verrez que le style enfin la patte on reconnaît toujours le style de philippe paul voûte mais dans un univers cette fois-ci complètement différent voilà cette présentation est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle présentation ici à la fileuse bonne soirée c'est le style de philippe paul voûte